... Pour conclure ces états généraux, en complément de toutes les pistes qu'on a élaborées en amont de ces deux jours et qu'on va continuer à construire avec la richesse des débats, on a élaboré une première action, un manifeste des agents de Pôle emploi. On l'a écrit, je vais vous en faire la lecture. Et ce texte va bien sûr être soumis à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle dès demain matin. Manifeste pour repenser et refonder Pôle emploi. Réunis dans le cadre des états généraux et des conditions de travail à Pôle emploi, nous avons confirmé notre analyse. Pour travailler sans s'abîmer, il est indispensable de refonder Pôle emploi. Avant-hier ont été annoncés les chiffres de la demande d'emploi en France. Ils sont catastrophiques. La France compte plus de 3,106,000 demandeurs d'emploi, les chiffres au 29 février 2012 en catégorie A, soit une augmentation de 6% dans l'année. Le SNU condamne le fait que les usagers et les usagères ne sont plus les bienvenus dans les agences de Pôle emploi, gardés autant que faire se peut à distance par la mise en place de plateformes téléphoniques, d'auto-délivrance des services, d'implantation d'agences de Pôle emploi de plus en plus excentrées, ceux-ci s'accompagnant d'un durcissement des mesures de contrôle et de sanctions. Le SNU Pôle emploi exige que le service public de l'emploi soit repensé et refondé. Le SNU s'inscrit dans une continuité de droit, d'accès, d'égalité et donc dans la continuité de l'État. Il doit produire de l'égalité et de la citoyenneté, de la solidarité. Sa finalité sociale est d'être au service de la collectivité. Nous réaffirmons les principes d'égalité, de continuité, d'accessibilité, de non-discrimination comme principes fondamentaux du service public. Il permet l'accès à toutes et tous aux services de base que représentent la santé, l'éducation, la formation, les transports, l'emploi, la formation, la communication, l'information. Le service public de l'emploi a des missions d'orientation, de formation, d'insertion, de droit du travail, d'accompagnement, de conseil et d'indemnisation. Nous exigeons que la France maintienne tout particulièrement son adhésion aux conventions 88 et 96 de l'OIT. Celle-ci confère la garantie d'un service public de l'emploi dont le personnel pourra exercer son activité sans subir les pressions indues des forces libérales dominantes. Les usagers du service public de l'emploi doivent non seulement avoir des voies de recours, d'informations, mais aussi intervenir dans les décisions qui les concernent. Nous voulons que dans les conseils d'administration, dans les instances représentatives, les organisations de chômeurs par exemple, siègent avec voie délibérative pour intervenir là où leur sort se décide. Cet élargissement du contrôle démocratique rétablira l'État au service des usagers et des citoyens et non des intérêts dominants. La politique de l'emploi ne peut se réduire à la seule dimension du traitement social du chômage, surtout quand celui-ci est largement perverti par certaines entreprises qui se gorgent d'aides publiques sans engagement de leur part ni contrôle. Avec à peine 48% de demandeurs d'emploi indemnisés, il faut remettre la personne au centre des dispositifs à venir, lui assurer un parcours choisi et sécurisé, emploi, formation, autre, remettre en avant le partage du travail et lutter contre la précarité sous toutes ses formes. Le financement des différentes composantes du SPE doit être assuré par l'État et nous réaffirmons par ailleurs que le modèle entreprise ne peut pas fonctionner dans le service public. Il faut donc repenser la logique gestionnaire et managériale de Pôle emploi en redéfinissant les normes de son fonctionnement et les modes de financement en vigueur. La réalité a dépassé nos craintes. Pôle emploi est bien devenue cette machine nocive, tant pour ses usagers que ses usagères, qu'à l'égard de son personnel. Outre les missions d'accompagnement à la recherche d'emploi, de conseil, de lutte contre les inégalités et discriminations, Pôle emploi doit améliorer l'indemnisation des chômeurs, chômeuses, qui se révèlent être d'une injustice sociale profonde. Moins d'un demandeur d'emploi inscrit sur deux perçoit une allocation chômage. Cette réalité doit être rappelée afin que cessent les stigmatisations des sans-emploi par les tenants de la politique libérale. Les partenaires sociaux et l'État doivent donc améliorer le système d'indemnisation qui est un devoir de solidarité. Nous militons pour une organisation du travail qui donne au personnel les moyens de réaliser leur mission. Réaliser ces missions, voilà ce à quoi chacun et chacune de nous aspire, individuellement et collectivement. Quant aux missions de Pôle emploi et dans l'attente de la création d'une sécurité sociale professionnelle visant un continuum de droit sous contrôle social qui répondrait à la revendication d'un revenu de remplacement pour toutes et tous en formation, en situation de chômage, le SNU appelle à une augmentation des minimas sociaux et à une révision totale de la Convention inudique en vigueur. Deux phrases et j'en arrête là. Oui Annie, je promets. C'est ça aussi à nous, notre façon de continuer le combat pour défendre le service public de l'emploi que l'on veut fort, soucieux des usagers, des usagères, des agents bien sûr, de nous et de nos conditions de travail. Il faut croire en l'avenir parce qu'on est tous ensemble et quelle que soit notre origine institutionnelle ou fonctionnelle, nous arriverons à faire des choses ensemble. C'est par votre parole pendant ces deux jours que travailler sans s'abîmer ne restera pas à l'état de slogan mais deviendra une réalité pour tous les personnels de Pôle emploi et plus largement pour tous les salariés en France. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.